Comment avoir les 4000 heures de visionnage le plus rapidement possible sur YouTube pour du coup avoir la monétisation ? La plupart du temps vous n'allez pas avoir 4000 heures de visionnage mais vous allez avoir les 1000 abonnés avant et donc dans cette vidéo je vais vous donner énormément de tips pour avoir les 4000 heures de visionnage le plus rapidement possible et générer de l'argent le plus rapidement possible avec votre chaîne. Pour rappel avant de commencer, la monétisation YouTube c'est 1 000 abonnés et 2 000 heures de visionnage ou sinon avec les shorts maintenant il peut y avoir la possibilité d'avoir 10 millions de vues dans les 90 derniers jours autant vous dire que c'est très compliqué donc nous on va partir sur 4000 heures de visionnage sur des vidéos longues du coup et pas sur des shorts. Dans tous les cas pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne on va parler de YouTube automatisation donc c'est des chaînes YouTube avec des vidéos longues qui vont apporter de l'argent sans avoir à montrer son visage mais voilà ça peut être pareil sur une vidéo et sur une chaîne où vous montrez votre visage il va falloir avoir 4000 heures de visionnage sur du contenu long ça va être beaucoup plus facile que de faire simplement des shorts et vous avez également beaucoup plus de potentiel de business avec ça. La monétisation bien évidemment c'est important surtout pour les chaînes qui ne montrent pas leur visage et qui font du YouTube automatisation puisque l'objectif c'est de monétiser ça le plus rapidement possible pour ensuite avoir des revenus, réinvestir dans la création des vidéos etc etc jusqu'à ce que vous soyez très rentable donc il va falloir trouver la méthode pour faire 4000 heures de visionnage le plus rapidement possible et atteindre la monétisation le plus rapidement possible. Également je pense et beaucoup d'autres gens pensent que quand une chaîne YouTube devient monétisée elle fait plus de vues puisque c'est logique que YouTube ait envie de promouvoir des vidéos qui vont rapporter de l'argent et pas simplement promouvoir des vidéos qui ne vont pas leur apporter donc ils ne vont pas promouvoir des vidéos qui n'ont pas de pub dessus puisque ça ne leur sert à rien. Quand vous avez la monétisation je pense que YouTube promouva beaucoup plus vos vidéos et également il a en quelque sorte vérifié la chaîne donc il est sûr qu'il peut promouvoir les vidéos et qu'il n'y a pas du contenu qui serait inapproprié. Pour avoir 4000 heures de visionnage le plus rapidement possible il va y avoir plusieurs méthodes. La première méthode ça va être de faire des vidéos assez longues donc moi je recommande dans tous les cas de faire minimum 8 minutes de vidéos puisque à partir de 8 minutes vous allez pouvoir insérer des pubs au milieu de votre vidéo et donc vous allez pouvoir optimiser la monétisation et gagner beaucoup plus d'argent avec cette vidéo. En plus de ça YouTube aime bien quand les gens restent le plus longtemps sur la plateforme et donc si vous faites des vidéos qui ne sont pas forcément très longues bah les gens ne vont pas rester forcément longtemps sur la plateforme alors que si vous faites des vidéos même de 30 minutes et que les gens restent 25 minutes sur votre vidéo pour YouTube c'est vraiment un truc de fou et il va pousser votre vidéo ça va être vraiment des tas et des tas de vues. Donc bien évidemment vous pouvez faire des vidéos de 20 à 30 minutes mais ça va pas servir à grand chose si vous faites juste ça pour rallonger la longueur de la vidéo mais vous n'avez plus rien à dire d'intéressant. Voilà il faut quand même avoir des choses d'intéressant à dire et si vous n'avez plus rien à dire vous pouvez couper la vidéo même si elle fait pas 8 minutes il vaut mieux avoir une vidéo de 5 minutes avec que toutes les informations intéressantes qu'une vidéo de 8 minutes avec 3 minutes où vous parlez pour rien dire parce que les gens vont s'ennuyer, ils vont quitter, ça va baisser votre pourcentage de rétention YouTube va aussi le voir et vous n'allez pas faire de vues. Voilà il faut donner toutes les informations nécessaires et faire la vidéo la plus longue possible. Donc potentiellement pour allonger votre vidéo ce que vous pouvez faire c'est pendant que vous écrivez votre script ou vos points à dire dans la vidéo vous allez réfléchir à d'autres choses, à d'autres informations qui pourraient être intéressantes et ne pas simplement rester vague et donner les informations vagues mais également rentrer dans les détails, c'est même bien de rentrer dans les détails puisque au final grâce à ça les gens vont apprendre plus avec vous et donc ils vont être plus redeveloppés de vous et vont potentiellement s'abonner à votre chaîne et devenir des gens qui sont intéressés par votre chaîne. Si vous donnez juste des informations rapidement comme ça, ça n'a aucun intérêt la personne n'apprend rien et donc elle ne va pas s'intéresser à votre chaîne et à vos potentiels produits. Donc ça c'était la première méthode, avant de passer à la deuxième méthode j'aimerais également vous dire que bien évidemment c'est pas une question de longueur de vidéo c'est aussi une question de vidéos de qualité. Si vous faites des vidéos de qualité les gens vont rester sur vos vidéos donc YouTube va montrer vos vidéos à d'autres gens et vous allez faire énormément de vues et donc vous n'aurez pas de problème avec les 4000 heures de visionnage. L'important c'est aussi de viser la qualité et pas simplement de se dire il faut que je fasse une vidéo longue et ensuite vous n'avez pas de qualité et si vous n'avez pas de qualité vous ne ferez pas de vues vous n'aurez pas de durée de visionnage et donc de base c'est toujours ça et c'est toujours à ça que vous devez penser faire de la qualité avant tout dans une vidéo. La deuxième stratégie pour avoir une durée de visionnage importante et atteindre les 4000 heures de visionnage ça va être les lives et les lives c'est vraiment la stratégie ultime si vous voulez rapidement avoir 4000 heures de visionnage. Pourquoi ? Parce qu'en fait les lives vont être comptabilisés dans les 4000 heures de visionnage et donc par exemple si vous faites un live de 1h et qu'il y a 100 personnes dessus ça va vous faire 100 heures de visionnage et donc si vous faites par exemple des lives 24h sur 24 donc en fait c'est des looksells qui vont vous permettre de faire par exemple pendant 24h sur 24, 7 jours sur 7 un live avec par exemple des musiques ou tout autre type de choses qui peuvent durer 24h par exemple donc moi par exemple j'ai un ami qui fait des vidéos Chill Café Musique donc en gros il va prendre des musiques Chill Café il va faire des lives pendant 24h il a des pubs entre les deux et il gagne énormément d'argent grâce à ça. Pour rapidement rentrer dans les détails de ce business il faut que vous créez vous-même les musiques ça sert à rien de prendre des musiques libre de droit et faire ça vous ne serez pas monétisés vous devez créer les musiques vous-même. Voilà je ferme la parenthèse sur ça mais en gros les lives ça rapporte bien et en plus ça fait des tas et des tas d'heures de visionnage. Maintenant bien évidemment il va falloir avoir des abonnés un petit peu puisque si vous faites un live avec 3 personnes pendant 1h ça fait juste 3h de visionnage au final et c'est pas très intéressant. Vous pouvez réfléchir à un concept de live qui va vous permettre d'avoir énormément d'heures de visionnage et c'est pas forcément juste vous filmer en live et montrer votre tête et avoir 3 vues non non il faut réfléchir à un concept derrière qui va faire énormément d'heures de visionnage. Donc rappelez-vous quand même bien sûr l'objectif c'est d'avoir la monétisation le plus rapidement possible mais pour vous rassurer il faut savoir que dans tous les cas avant les 4 000 heures de visionnage vous n'auriez pas gagné beaucoup. Voilà vous auriez gagné peut-être 100-150 euros avant les 4 000 heures de visionnage pas plus donc au final vous perdez pas grand chose et si ça peut vous rassurer c'est pas comme si vous avez perdu des milliers d'euros. Le seul problème qui puisse arriver c'est que vous ayez une vidéo qui fasse 1 million de vues d'un coup et vous n'ayez pas la monétisation et le temps qu'ils acceptent vous allez perdre de l'argent. Ça ça peut arriver, ça arrive assez rarement mais si ça arrive ce serait dommage. Mais voilà dans tous les cas vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent donc avant la monétisation il n'y a pas de problème focussez-vous sur la qualité de vos vidéos focussez-vous sur la qualité la qualité c'est le plus important et les heures de visionnage viendront tout seuls dans tous les cas. Tu veux en savoir plus sur toutes les stratégies justement pour optimiser les vidéos, faire des vues comment faire la description, comment optimiser le taux de rétention comment faire une vidéo de qualité, un montage de qualité etc. Tous les tips en fait pour réussir sur YouTube j'ai une formation offerte juste en dessous donc tu cliques sur le lien dans la description juste en dessous et tu rejoins ma formation offerte en mettant ton email j'ai également une formation payante qui va en apprendre beaucoup plus donc vraiment si vous êtes très motivé je vous invite à rejoindre cette formation ça va vraiment vous aider à exploser sur YouTube. On se retrouve du coup de l'autre côté Ciao